Une scène comme à Noël, Muller prend un immense plaisir à retirer les cartons qui protègent son nouveau jouet. Une Honda RC 164 réplica, une moto qui fait rêver les amoureux de mécanique. Une machine tout simplement exceptionnelle, Muller a dû négocier plus d'un an et demi pour convaincre l'ancien propriétaire de lui vendre cette machine. Une vraie pièce de musée, une version unique en Europe. Officiellement, elle ne développe que 60 chevaux au banc, mais je crois que c'est des chevaux de feu d'antan et il ne doit pas y avoir un qui doit être crevé dedans. Pour reprendre du service, la machine a subi une cure de jouvence. Moteur refait au Japon, arbre à cam et culasse retravaillé aux Etats-Unis. En général, je suis à toutes les motos anciennes, il n'y a qu'un seul côté, il y a un tambour, mais là il y a les deux côtés. Alors apparemment, le moyeu arrière, c'est un monsieur qui est maintenant décédé, un Italien qui est fabriqué pour toutes les usines. C'est une pièce en magnésium et qu'apparemment, on ne peut plus refabriquer aujourd'hui. Vous l'aurez compris, c'est une bête sur un circuit. Le régime moteur monte jusqu'à 17 000 tours, avec une vitesse de pointe de 255 km heure. La RC 164 Replica a écrit de belles pages dans l'histoire de la moto, en course de côte et sur circuit. En métropole, en Europe, ils font souvent des concentrations de motos anciennes. Et à chaque fois, il y avait Giacomo Goscini qui était là la dernière fois. Donc 17 fois champion du monde, ce n'est pas des moindres. Donc avec tous les anciens, Christian Saron et tout ça. Elle a tourné pas mal pour les démonstrations, cause de côte et circuit. Le fidèle mécano de Muller n'en croit pas à ses yeux. Il est prêt à mettre les mains dans le cambouis pour faire détonner les chevaux. Incroyable ! Ben oui ! Et moi, je pense qu'après avoir fait une petite préparation de carburateur, je pense que là, ça va être vraiment encore plus impressionnant. Elissam est dans les pas de son père. Il pratique du motocross depuis l'âge de 4 ans. Le jeune garçon a les yeux remplis d'étoiles à l'idée de voir son papa rouler sur cette moto légendaire. Ah bah franchement, je trouve que c'est une très belle moto et quand il va faire sa montée là, à Montepanon, je pense que ça va être très impressionnant. Le pilote sudiste s'utilise dans les courses dans les années 90 sur des motos préparées usine. Le 25 juin, il sera au guidon de sa RC 164 réplica pour la course de côte de Montepanon, comme à l'époque. Le 25 juin, il sera au guidon de sa RC 164 réplique pour la course de 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 la course.